Je dois vous faire un aveu. J'ai toujours été quelqu'un de curieux et je me suis toujours intéressé au vécu des personnes qui m'entouraient. Cela me permettait de mieux les connaître et de les découvrir, ce qui, j'en suis sûr, est un réflexe généreux. S'intéresser aux autres facilite les relations avec ceux-ci. En créant, en 2018, le podcast natif Les interviews d'Eric Cooper, j'avais le projet de partager avec tous et toutes le voyage que je faisais en découvrant la vie et les réalisations des personnes qui, à mon micro, racontaient une histoire, leur parcours de vie ou leur création. C'est sur le ton d'une simple conversation que se déroulent les interviews d'Eric Cooper. Le décor est simple, la terrasse d'un café, un musée, un parc, une gare, l'ambiance parfaite pour permettre à la conversation de se dérouler aisément. Le seul témoin de ces mots échangés, c'est le micro qui restituera fidèlement les échanges et les bruits extérieurs. L'auditeur ou l'auditrice n'assiste pas à cette conversation. Mais si il ou elle ferme les yeux, il ou elle sera à mes côtés et grâce à son imagination, suivra l'interview pour découvrir de façon virtuelle l'acteur ou l'actrice du podcast qui pourra être une personne connue ou inconnue. J'espère que vous aurez un plaisir certain à écouter ce podcast et que vous vivrez un moment unique et hors du temps grâce à celui-ci. L'actrice du podcast aujourd'hui s'appelle Sakou. Elle vient de sortir un single qui s'appelle Bébé 10 mois. C'est son premier single. C'est une artiste belge et je lui ai tendu le micro au Broudog où je fais régulièrement mes interviews et je lui ai demandé si elle venait d'une famille d'artistes et si ça l'avait aussi influencée. Je viens en effet d'une famille d'artistes, d'un père rocker, mère musicienne, mélomane aussi. Donc j'ai baigné dedans tout de suite. Mais par contre, tout de suite, vous n'avez pas fait de la chanson. Vous vous êtes lancée dans le journalisme. Pourquoi ce choix ? Je me suis lancée dans le journalisme, c'est vrai. Après avoir quand même suivi tout un parcours, en académie, où j'ai appris la musique, etc. Ça me paraissait être un choix un peu plus safe. J'avoue que c'était un peu ce que j'avais l'impression qu'on attendait de moi, peut-être chez moi, à l'école, dans le milieu dans lequel j'évoluais, qui était peut-être un milieu un peu élitiste, mais où j'avais l'impression que si je ne faisais pas des grandes études, je n'allais pas devenir quelqu'un et je n'aurais pas de valeur. Donc ça m'a un peu poussée à faire ça. Ce que je ne regrette absolument pas, c'était très intéressant. Et en journalisme, vous avez travaillé dans différents endroits ou bien uniquement en radio ou en presse écrite ? J'ai fait quelques stages en télé. J'ai fait un stage en télé, j'ai fait quelques stages en presse écrite quand j'étais encore en Angleterre et puis j'ai travaillé un an en radio, ici à Bruxelles. Racontez-nous un petit peu l'expérience en Angleterre parce que ça doit être une vie un petit peu différente de ce qu'on connaît en Belgique quand même. Tout à fait. C'était surtout pendant mes études, donc j'étais quand même assez encadrée. J'écrivais pour un journal local et pour le journal de l'école. Mais oui, c'est vrai que c'est complètement différent. La mentalité est hyper différente. Donc ça se ressent dans l'écriture, ça se ressent dans ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Les lois sont ainsi différentes. Donc voilà, il faut faire très très attention à tout ça, au droit à l'image, etc. en Angleterre, plus qu'ici. Et puis la chanson. Comment est-ce que vous vous êtes remise à chanter après ces études de journalisme ? Donc ça veut dire que vous avez totalement arrêté cette magnifique profession de journaliste ? Oui, malheureusement, je suis désolée. J'ai complètement arrêté. Après un an à travailler en radio, j'étais pas vraiment heureuse. Il me manquait vraiment quelque chose pour m'épanouir. La musique me manquait beaucoup trop et je me suis un peu rendue à l'évidence que c'est ce que j'avais toujours voulu faire, mais jamais complètement assumée. En 2018, vous avez eu une expérience au Jazz Studio d'Anvers. Comment est-ce que ça a influencé votre parcours musical ? Ça l'a influencé énormément parce que quand je me suis remise à la musique, donc au même moment où j'ai intégré le Jazz Studio, j'avais complètement perdu la faculté de créer, la faculté d'être libre, de faire de la musique. Simplement, je ne savais même plus par où commencer. Pour faire de la musique, ça m'était complètement... je l'avais perdu. Donc ça m'a permis de remettre, de retourner dedans. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup aussi sur la théorie musicale. Et ça m'a permis, ça m'a poussé à écrire mes premières chansons, à composer mes premières chansons parce qu'il y a des moments où on était obligé de le faire pour des devoirs, des travaux, etc. Et donc ça m'a sorti de ma zone de confort complètement. Et c'était la première étape de là où j'en suis aujourd'hui. Quand on a envie de se lancer dans la chanson, est-ce qu'on est obligé de passer par des cours ou bien grâce à des vidéos YouTube, on peut apprendre ça un peu, c'est du do it yourself ? Je pense qu'il n'y a pas de bonne méthode. Je pense que la bonne méthode, c'est la méthode qui nous paraît la meilleure, qui nous paraît juste. Moi, j'ai eu besoin de ça parce que j'avais un peu un besoin de légitimité aussi. Je me sentais pas légitime de me déclarer comme chanteuse sans avoir fait d'études ou sans être passée par des cours. Mais je pense qu'on n'a même pas spécialement besoin de cours. Même sur YouTube, je pense qu'on peut simplement, si on le sent, si on se sent bien dans ce qu'on fait, juste y aller. Vous avez traversé différentes phases musicales avant de trouver votre sonorité. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de cette évolution ? Oui, je reviens de très, très loin. Je suis passée par beaucoup de stades et je me suis cherchée un peu à l'image de ma personnalité. J'ai envie de tout faire, tout de suite, à fond. Mais ce n'est pas possible, il faut faire des choix pour pouvoir avancer dans la vie. C'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal et ça s'est hyper fort ressenti dans mon chemin musical, ma recherche de moi-même en tant qu'artiste. Donc j'ai commencé par un projet plutôt soul, neo-soul en sortant du Jazz Studio parce que j'avais été énormément influencée par le jazz. Et ça me plaisait, mais ce n'était pas exactement ce que je voulais faire. J'ai travaillé pendant un moment avec un producteur génial qui s'appelle Akram, d'ailleurs si je lui fais un petit big up, on a fait de la drill, on faisait du rap français et c'était hyper fun. Mais de nouveau, je ne me sentais pas vraiment moi-même. Bref, j'ai évolué comme ça jusqu'à me trouver en français sur une musique plutôt pop, mais qui ne reste pas dans un seul genre en fait, ce qui me permet de pouvoir explorer justement tous les styles de musique que j'aime tout en restant dans un style et que ce soit cohérent. Et justement, votre style, vous le décririez comment ? Je pense que pour mettre tout le monde d'accord et pour rentrer dans une case parce que je sais que c'est ce que les gens attendent, on va dire que c'est pop. Mais en fait, c'est pour moi loin d'être simplement de la pop. C'est de la pop qui est teinté de rap français justement au niveau de l'écriture, au niveau du flow. Il y a dans l'EP beaucoup beaucoup d'influences club, Yokey Garage, Drum'n'Base notamment. Là, je suis en train de travailler sur un titre hyper pop rock et c'est vraiment une joie de pouvoir intégrer toutes ces influences-là qui me sont chères dans ce que je fais, tout en restant dans un projet qui est hyper cohérent et qui reste un projet pop. C'est un style qui est vraiment très différent, voire unique par rapport à d'autres artistes ? Je trouve. Après, ma perception est tout à fait subjective mais dans ce que je fais, j'ai pas l'impression d'entendre d'autres artistes. J'ai pas l'impression d'entendre quelque chose que j'ai déjà entendu. C'est pour ça que c'est très difficile de me mettre moi-même dans un genre ou de pouvoir expliquer aux journalistes, ça c'est pour les auditeurs qui aiment tel ou tel ou tel artiste. C'est difficile parce que j'ai du mal un peu à m'identifier à d'autres. Et quels sont les artistes un peu qui vous influencent, qui vous inspirent ? Voilà donc la question. En fait, j'ai l'impression que les artistes qui m'inspirent, c'est surtout les artistes qui ont réussi à, je vais pas dire s'imposer parce que c'est pas un mot que j'aime bien, mais à créer leur propre place dans l'industrie musicale de par leur unicité, de par le fait d'être 100% eux-mêmes. Je pense par exemple à Billie Eilish, Aurel San aussi a fait ça super bien, Booba, Doja Cat aussi. Ce sont des artistes qui en fait ont juste été eux-mêmes et ont réussi à plaire et à créer leur audience sans essayer de rentrer dans des codes pour faire en sorte que ça marche. Alors je suppose que vous ne travaillez pas toute seule, vous avez dû vous entourer d'une équipe. Comment est-ce qu'on fait quand on est une chanteuse qui débute pour justement recruter une équipe qui va vous aider à avancer ? Est-ce que vous les connaissiez déjà ? C'est des gens qui voyaient un clip, qui écoutent une chanson sur YouTube ? C'est qui les gens qui vous entourent ? Les gens qui m'entourent, c'est des personnes que j'ai appris à connaître au fur et à mesure des années. Il n'y a personne autour de moi qui a été entre guillemets recrutée pour le job. Ça s'est vraiment fait naturellement parce que personnellement j'ai besoin vraiment beaucoup de temps pour apprendre à connaître les personnes, pour faire confiance et inversement pour créer vraiment un lien d'une relation de confiance. C'est pour ça aussi que ça a pris beaucoup de temps, ça m'a pris beaucoup de temps de trouver les bonnes personnes et la personne avec qui je travaille au niveau de la musique qui produit. J'ai d'abord travaillé avec beaucoup d'autres personnes avant de trouver vraiment ce bon match, ce bon fit. La personne qui me manage aussi m'est dit que c'est quelqu'un que je connais depuis maintenant des années et donc ça s'est fait en fait naturellement. Les personnes qui ont envie de travailler avec vous, on peut dire qu'elles doivent en fait tomber en amour devant votre projet ? Peut-être pas spécialement, peut-être, c'est en tout cas toujours un bon indicateur mais je pense que c'est surtout une question de connexion entre deux personnes plus que répondre à les critères d'un job ou aimer simplement la musique. Et dans le fond, quelles sont les difficultés que rencontre une jeune chanteuse comme vous quand elle se lance dans cette jungle qu'est le show business en Belgique ? On va parler peut-être de la difficulté que je rencontre actuellement qui est je pense qui représente assez bien le milieu dans lequel j'évolue donc c'est la difficulté quand on est une artiste indépendante donc qu'on n'est pas signé en maison de disques ou qu'on n'est pas représenté par une agence reconnue, c'est la difficulté vraiment à dépasser le cercle des connaissances. Donc là j'essaie vraiment de faire parler de mon projet, j'ai vraiment envie qu'un maximum de gens l'écoute parce que j'en suis très contente et très fière mais c'est difficile de dépasser ce cercle-là et d'arriver à avoir justement des personnes qui répondent aux mails comme toi, qui acceptent de m'interviewer et de diffuser mon projet en fait. Ça veut dire que les journalistes ne sont pas ouverts aux jeunes talents ? Pas spécialement, je pense pas que c'est spécialement de la négligence ou un refus de vouloir être là pour les nouveaux artistes, je pense que malheureusement l'industrie musicale c'est une industrie, c'est vraiment devenu très 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 centré sur le business et sur ce que ça rapporte et donc c'est difficile en fait je pense pour les programmateurs et difficile pour les radios, pour les journalistes de donner leur chance à une multitude d'artistes émergents qui ont chacun besoin de leur chance mais à qui il faudrait beaucoup plus de temps et de ressources pour pouvoir leur donner leur chance à tous, je pense. Est-ce que vous ne pensez pas que dans certaines grosses radios on diffuse un peu toujours les mêmes artistes et que justement ceux qui démarrent n'ont pas la chance de se faire connaître ? Je pense en effet que c'est le cas mais je pense que c'est le cas pour des raisons et voilà loin de moi l'idée de jeter la pierre aux journalistes parce qu'en effet je pense vraiment pas que c'est un manque de bienveillance, je pense que c'est juste une nécessité dans le travail qu'eux font et voilà après je suis en tout cas pas prête à prendre non comme réponse et je vais continuer à les harceler jusqu'à ce qu'ils me répondent et qu'ils me passent en radio mais oui malheureusement il faut passer par ça. Bébé dis-moi c'est votre premier single, dites-nous plus un peu sur le processus de création de cette chanson et aussi ce qu'elle représente pour vous, le processus de création d'abord. Le processus de création c'est un mystère aléatoire en tout cas me concernant, il y a des moments où l'inspiration jaillit il faut être prêt à la recevoir à ce moment là, ça pour le coup j'étais à l'arrêt de bus quand j'ai eu l'idée de la top line du refrain et elle me tournait dans la tête, je l'ai enregistrée sur mon téléphone et quand je suis rentrée chez moi j'ai décidé d'essayer de la poser sur une prod que mon producteur m'avait envoyée, qu'on avait un peu travaillé ensemble mais sur laquelle je n'avais pas encore eu vraiment d'inspiration et là je me dis ok ça clique, ça colle super bien et de là l'inspiration a vraiment découlé, j'ai écrit toutes les paroles et puis on a modifié par après en ajoutant des basses, en ajoutant des guitares, en enregistrant les voix, en faisant le mix etc. mais tout est vraiment venu d'un moment d'inspiration un peu comme ça, perdu dans le temps. Quand on lance un premier single, est-ce que c'est une sorte d'échantillon de façon à pouvoir tester un petit peu quelle va être la réaction du public et qu'on peut aussi créer d'autres chansons pour éventuellement un jour sortir un album ? Est-ce que c'est un, je réponds à la première question, un échantillon ? Dans mon cas je pense que oui c'est un échantillon, même un petit échantillon parce que je trouve que ça ne représente pas vraiment l'entièreté de mon projet qui va vraiment dans des influences, qui va beaucoup plus profondément dans d'autres influences là on est sur un titre qui est très très pop mais justement parce que je pense que c'est important avec un premier projet d'amener quelque chose enfin pour moi c'est important d'amener quelque chose qui était aussi radiophonique et donc le premier single c'est important d'avoir quelque chose de fort et de fédérateur Et lorsque votre album sortira, quelle couleur musicale il aura ? Je dirais que c'est de la dance pop plutôt, donc la pop avec des influences club Et vos objectifs, là vous sortez un premier single, est-ce que c'est une envie de faire carrière ou bien c'est juste, tiens, j'ai fait une chanson et puis je la lance et on verra bien ce qui va se passer ? Non, non, envie de faire carrière à fond, envie de vivre de ma musique vivre le rêve que je ne me suis pas permise de vivre pendant toute ma vie où je me disais c'est impossible, c'est illusoire, c'est ridicule, on n'y arrivera jamais t'as une chance sur un million, tout ça c'est du passé maintenant donc là je me mets à fond sur mon objectif, c'est vraiment ça c'est vivre de ma musique, partir en tournée avec mon équipe, échanger en max avec les gens et voilà, vivre ce bonheur là quoi Vous avez une sorte de discipline d'écriture, par exemple vous bevez une tasse de thé avant de commencer à composer votre chanson vous avez envie de balader votre chien vous avez cette discipline d'écriture comme l'ont certains écrivains par exemple ? Ce serait bien, ce serait bien d'avoir une petite tasse de thé et l'inspiration qui vient après comme un réflexe de Pavlov non, non, malheureusement je suis encore peut-être indisciplinée ou pas, je sais pas, à ce niveau là il y a des moments où je sais que je dois finir un morceau, j'ai une deadline donc voilà, je me lève à 8h, je me mets devant la feuille et parfois j'attends 3h avant que quelque chose vient et quelque chose vient puis parfois j'attends 3h et rien ne vient mais au niveau de la discipline, non, je suis un peu encore une artiste rêveuse qui prend l'inspiration au moment où elle vient et essaie d'en faire un max Est-ce qu'il y a des messages dans vos chansons ? Il y a plein de messages Lesquels ? Si je peux résumer, le message de l'EP qui est pour moi plus deep et intéressant peut-être que le message du single, même si ça se rejoint ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure avec les rêves qui sont illusoires avec la peur du jugement des autres quand on explique nos aspirations et nos rêves c'est de mettre ça complètement de côté c'est de vivre une vie libre de ne pas se limiter j'ai l'impression que quand on est petit, on a cette force de création on est juste soi-même, on évolue dans la vie on fait ce qu'on a envie de faire parce qu'on a envie de le faire on écrit parce qu'on a envie d'écrire, on dessine parce qu'on a envie de dessiner et ainsi de suite et la vie nous contraint à nous mettre dans certaines cases à essayer de se faire apprécier des autres à avoir peur du jugement des autres et donc on perd cette énergie créatrice qui est pour moi l'essence même de l'humain et cette EP c'est un peu une revanche sur ça, c'est de dire la vie elle est tellement plus simple elle est tellement plus belle elle est tellement plus chouette à vivre si on oublie tout ce que les gens pourraient potentiellement penser que ce soit sur notre sensibilité que ce soit sur ce qu'on aime faire et c'est se réapproprier ça en fait et se dire c'est ma force et personne ne pourra me l'enlever Comment est-ce que vous prenez les critiques ? Parce qu'on est dans un café il y a peut-être une personne qui passe qui va vous critiquer et dire j'aime pas la chanson mais imaginons que vous avez en face de vous quelqu'un que vous aimez vraiment beaucoup qui vous critique c'est dur quand même d'encaisser des critiques comment est-ce que vous les encaissez les critiques ? Au présent je ne pourrais pas répondre à cette question parce que ce n'est pas encore beaucoup arrivé heureusement après je suis quelqu'un qui est toujours mal vécu la critique parce que j'attache une grande importance justement à ce que pensent les gens de moi et c'est aussi pour ça que ce message il est important pour moi je pense qu'il faut absolument s'en libérer chacun a le droit à son opinion et c'est ok de ne pas aimer quelque chose je pense qu'il n'y a vraiment aucun problème avec ça après la méchanceté gratuite qu'on peut retrouver sur les réseaux etc je pense que c'est beaucoup plus difficile de la vivre avec cette objectivité là Est-ce que c'est facile d'être une femme dans le milieu du showbiz en Belgique en 2024 ? Je ne dirais pas que je suis encore dans le milieu du showbiz pas à l'heure actuelle mais de ce que j'envisage et de ce que je vois autour de moi quand je regarde les interviews ou les carrières des artistes féminines qui m'inspirent je pense que ça ne va pas être facile tous les jours et je pense qu'il faut s'armer justement de patience et il faut s'armer aussi de force et justement c'est important pour moi d'entrer dans cette industrie musicale avec ce projet qui justement fait l'apologie en fait du je m'en fous du reste, je m'en fous tout le monde je m'en fous de ce qu'on pense de moi parce que je pense qu'il faut y aller avec cette mentalité là surtout en tant que femme sinon je pense qu'on n'y arrive pas Une dernière question un auditeur ou une auditrice qui écoute qui se dit mais j'ai aussi envie de me lancer dans la chanson quel conseil vous pourriez leur donner ? Si je suis la bonne personne pour donner un conseil le bon conseil en tout cas que moi j'aurais aimé qu'on me donne c'est ça oui il y a un million de raisons qui pourraient te faire échouer il y a un million de personnes qui vont peut-être pas aimer ou qui vont te dire de faire les choses autrement mais la seule vérité, la seule chose qui importe c'est toi c'est à l'intérieur de toi, ce que tu ressens et voilà il faut y aller à 100% si tu sens que c'est ta vocation que c'est ce que tu dois faire il faut juste écouter cette petite voix là c'est la seule personne qu'il faut écouter Et la vraie dernière question quel est l'endroit où vous aimeriez bien faire un concert ? J'aimerais beaucoup faire un concert au Botta c'est un endroit où je vais beaucoup avec beaucoup d'artistes émergents et d'autres beaucoup moins mais c'est une salle mythique pour moi que je trouve géniale j'aimerais beaucoup beaucoup y jouer ça y est c'est fini merci Sakou d'avoir répondu à mes questions si vous voulez en savoir plus sur Sakou et bien elle est sur Facebook arrive maintenant le moment important de ce que j'appelle le call for action ça veut dire vous qui nous avez écouté sur cette plateforme et bien n'hésitez pas vous avez aimé likez le podcast partagez-le parlez-en autour de vous laissez-nous un témoignage vibrant de ce que vous avez ressenti et puis n'oubliez pas de vous abonner parce que ça vous permettra d'être tenu au courant de la publication des prochains podcasts allez sur ce je vous laisse que la force soit avec vous et avec tous les autres et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast sur cette chaîne podcast les interviews d'Eric Cooper bye bye ciao 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 Sous-titrage ST' 501